Et re, Youtube, re, encore une fois, 11ème partie, je ne sais plus, 12ème, 11ème, je crois que c'est la 11ème, The Thinking City, je vais y arriver, la suite, pour la suite de l'enquête, tout simplement, l'univers Lovecraftien, formidable, avec cette fois-ci, dans les objectifs actuels, de l'affaire principale, vont en apprendre plus sur Milton Peirce, donc pour ça il faut qu'on aille aux archives, il tient une campagne électorale pour devenir maire, donc on va aller aux archives de l'hôtel de ville, ça me paraît assez évident. Est-ce qu'on est loin de la fin, selon moi, je ne sais absolument pas, parce que c'est le genre de truc, il peut y avoir des rebondissements et tout, je n'en ai aucune idée, je n'en sais absolument rien, mais à mon avis, on ne doit pas être super loin, moi je dirais encore, peut-être 3-4 heures, il a tout pété 3-4 heures, je parierais bien là-dessus, je parierais bien là-dessus, tiens. Alors, j'ai un MTP où ça, moi ? Ici, hôtel de ville ? Non, c'est pas là, hôtel de ville, c'est là, hop, allez, je vais là. En tout cas, l'enquête est très bonne, l'enquête est très bonne, l'univers est très bon, l'ambiance est très bonne, le jeu est prenant, le jeu est prenant, et c'est ce qui fait un bon jeu, c'est quand tu es pris dedans, que tu es happé, happé, n'est-ce pas ? Donc, pour moi, c'est un bon jeu. Oh, bah tiens, il y a un mec qui disparaît, bon, voilà. C'est pour ça que ce n'est pas un très bon jeu, parce qu'il y a trop de défauts techniques, mais c'est un bon jeu quand même. Alors, Milton, comment il s'appelle ? Alors, Milton, Milton Pierce. Redites. Sujet, citoyen. Registre, chef civil ? Non, période. C'est pas ça, on s'en fout. D'après l'inondation, mec, c'est pas ça. Autre. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas là. C'est pas là, putain, c'est quoi ce bordel ? Je n'ai pas appris grand-chose au sujet de Milton Pierce, tout ce que je sais, c'est qu'il réside à Reed Heights, qui tient une campagne électorale pour devenir maire, il a récemment été interviewé par le journal. Ah, mais si, j'avais lu aussi. C'est par le journal, donc. Donc, il faut aller ici. Eh ouais. C'est quoi ça ? Tiens, pourquoi c'est l'appartement de police ? Preuve que l'est récupérée, d'accord. Ok. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Je ne suis pas aux bonnes archives. Je ne sais pas, les bonnes archives, hein. Non, non, je ne sais pas. Donc. On va pouvoir aller, s'il vous plaît, aux bonnes archives, c'est-à-dire les archives du journal local, le Oakmont Chronicle, of course. Yep. This is where we need to go, in order to go on with the story, the investigation, of course. So, that's where I'm going to go now. Right here. Alright. Et maintenant, à partir de désormais, à partir de dorénavant, ce qui ne se dit absolument pas en français, je vais reparler en français. I'm going to speak French again. Of course. Mais le brique ! Ah yes, une brique. J'ai tellement envie de jeter une brique sur un passant. me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai envie de jeter des briques sur les gens. The Oakmont Chronicle. Oh my God. Oh my God. Alors, les archives. Quartier, on a dit Rydites. C'est bien ici, il y a le petit symbole. Pour savoir si vous êtes dans les bonnes archives ou pas, il y a le petit symbole qui apparaît. Vous voyez, le symbole n'apparaissait pas quand j'étais dans les archives de l'hôtel de ville. Et voilà. Tout simplement. Personne. Alors, personnage officiel. C'est-à-dire en période après l'innovation. Tout simplement, voilà. Interview de Pierce. Notre journaliste a eu la chance aujourd'hui de se balader dans les allées magnifiques de l'est de Ryd Heights afin d'interviewer l'un des personnages politiques les plus prometteurs d'Oakmont. La résidence de M. Pierce, Mr. Pierce. Un immeuble situé sur Museum Avenue entre Communion Road et Hillock Street vaut le détour. Et pourtant, M. Pierce nous assure qu'il est conscient des besoins et des problèmes du petit peuple. Étant régulièrement en contact avec les figures de proue de la communauté. C'est formidable. Donc, Museum Avenue. Donc, c'est à Ryd Heights. Museum Avenue entre Communion et Hillock. Ryd Heights, tout là-haut. Entre Communion... Elle est là, d'ailleurs. C'est là. Et Hillock. Museum Avenue. Donc, c'est ici. C'est quelque part par là. Là. Tout simplement. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se téléporte ici. Bam ! Et là, direct, on y est. Et ça, c'est beau. Voilà. Allez, on y va. On se casse. On ne reste pas une seconde de plus dans ce boui-boui. Ce taudis. C'est un boui-boui. Tout à fait. J'aime beaucoup cette expression. C'est un boui-boui. Voilà. Ah, je parle, je parle, je parle. Je débite de la connerie à la minute avec un... Avec une infatigable... Débauche d'énergie. C'est grave. Alors, Reed Heights. Come on. On va aller là. Hop, on va aller là. Je suis allé dans tous les quartiers ou pas ? Je vais vérifier parce que tu vois... Dans le groove, j'y suis allé mais pas beaucoup. Et là non plus. Donc, quelque chose me dit qu'effectivement, là, c'est... On commence à se rapprocher de la fin. Alors, demi-tour, tac, tac. On va là. On prend une petite barquette de lue. Une barquette à l'orange, bien sûr. Tout simplement, ici même. En face, hein. En face, tout simplement. Et nous sommes désormais bientôt sur Museum Avenue. Of course. C'est quoi votre problème ? C'est toi mon problème, connard. Pardon, je suis vulgaire. Ça ne se fait pas. Euh... Donc, première à droite. Pour Museum Avenue. Hop, c'est là. Museum Avenue. Alors. Ah, c'est là-bas. On l'a vu, on le sait. C'est ici. Hop, alors. Que se passe-t-il ? Alors, c'est un layout qu'on a déjà vu. Mais bon, c'est pas grave. Cet homme avait vraiment du sang sur les mains. Au sens propre. Ah ah, ah ah, ah ah. Au sens propre. Donc. On va s'équiper quand même. Parce que faut pas déconner. Il doit prendre sa campagne électorale très au sérieux. Ah ouais, quand même. Non mais le gars, ça c'est les affiches de campagne du gars. Milton Pierce pour maire. Votez Milton Pierce. Euh, mec. Le mec se prend pour Néron, quoi. Tout ça parce qu'il a un Néron. Voilà. Alors, note pour Milton Pierce. Milton, mon cher ami, cela fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu et je souhaite te rappeler que ma porte est et sera toujours ouverte pour toi. Et si nous organisions enfin cette séance dont nous parlons depuis si longtemps, je m'attends à te voir au Crown Theater très bientôt. Amicalement. Johans. Johans Van Der Berg, bien sûr. Ça pue, l'embrouille. Est-ce qu'il cherche à devenir le prince d'Augmonte ou juste à se cultiver un peu ? Ah. Prominable. Oh là. Plus vide que le cœur d'un banquier. Ah, je connaissais pas ça comme expression. Plus vide que le cœur d'un banquier. Quelqu'un s'est changé en vitesse ici. Il y avait bel et bien des vêtements ensanglantés ici. On peut voir les traces. Salut Deadshot. Ça va, puis toi ? What ? Ah mais d'accord, j'ai déjà débloqué la faille. Mais attends parce qu'il reste des choses. Lettre de l'OED, signée de la main d'Anna Kevendish, la femme du professeur qu'on avait buté. C'est la catin qui couche avec des poissons. Anna. Monsieur Pierce. Monsieur Pierce, au nom de notre communauté tout entière, je tiens à vous communiquer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait pour nous. Parmi les affluents d'Augmonte, peu nombreux sont ceux qui ont fait preuve de compassion envers les descendants d'Ain Smith. Vous en faites partie. Je vous prie d'accepter cette dague en signe de notre amitié. Sachez enfin, monsieur, que tant que ce lien est maintenu, aucun de nos membres ne vous ferait de mal. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Formidable. Une dague. Une merveilleuse dague qu'on a déjà vue dans la maison du pêcheur au tout début du jeu. On la reconnaît. Cette forme m'a dit quelque chose. J'ai déjà vu des dagues dans ce genre... Tout à fait. Qui avait été utilisé par, je ne sais plus qui, potentiellement par le fils de Robert Strugmorton, qui s'appelait je ne sais plus quoi. Albert, non ? Alain. Ah bah Strugmorton, tiens. Cher monsieur Pierce. Cher monsieur Pierce. Malgré tous les différents que nous avons pu avoir dans le passé, je me vois aujourd'hui forcé d'admettre que vous représentez l'un des candidats à la mairie les plus prometteurs qui soient. Oakmont a besoin d'un homme fort, et j'ose croire que vous êtes cet homme. Ne vous attendez cependant à aucun soutien financier de ma part. Ma conviction est qu'un candidat dans votre position devrait posséder les moyens nécessaires. Mais sachez que vous disposez néanmoins de mon appui le plus total. Respectueusement votre. Robert. D. Bob. Ah oui, ça c'est beau. Bon, on va ouvrir la faille, je pense qu'il n'y a plus rien là. What the fuck ? Non, c'est bon. J'ai un background de comédien pour faire tout, c'est quoi ? Ouf. Allez. Absolument pas de quoi tu veux parler. Je ne sais faire que deux voix. Le sang giclait de lui, Robert. Il giclait. J'en ai partout sur moi. Ah, il en a partout sur toi. Le sang, c'est mal, boyu. Ouais. Ok, donc c'est picole. Où est ma foutue cravate ? Je devrais déjà me trouver à l'hôtel de ville. Ils vont pas se serrer la main tout seuls, les électeurs. Dégagez-moi ça de là, Robert. C'est bien pour ça qu'on a une buanderie en bas, non ? Il est temps de démêler tout ça. J'ai absolument pas compris les séquences là, c'est le job-up. J'ai absolument pas compris l'ordre des séquences là. Dégagez-moi ça de là, Robert. C'est bien pour... Ah, où est ma foutue cravate ? Je devrais déjà me trouver à l'hôtel de... Le sang giclait de lui et Robert. Il giclait. J'en ai partout sur moi. C'est absolument pas ça. Ils sont revenus ici. Après, il a vu. Il s'est changé, puis ils sont allés chercher un truc. Dégagez-moi ça de là, Robert. C'est bien pour ça qu'on a une buanderie en bas, non ? C'est ça. Milton Pierce est rentré couvert de sang. Il a ordonné à son majordome d'apporter ses vêtements en bas, puis est allé accueillir des électeurs à l'hôtel de ville. Nice. Nouvel indice dans le palais. Il y a du linge sale. On lave son linge sale en famille. Preuve que les récupèles, toutes les preuves ont été récupérées ou pas ? Non, malheureusement non, c'est dommage. Utilise... Ah, c'est pas fini, regarde. Hop. Chers habitants d'Ockmont, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision gouvernera votre ville. À partir d'aujourd'hui, ce sera strictement Ockmont d'abord. Toutes les décisions sur le commerce, la peste, les étrangers et les natifs d'Innsmouth seront prises pour bénéficier au peuple d'Ockmont. Nous devons protéger nos frontières, des ravages de l'extérieur, ainsi que les forces de la nature. Rendons... Augmente... Sa grandeur ! Oui, vive le nationalisme ! Aïe, aïe, aïe ! Excusez-moi. Emballe. Je me suis bien emballé, là. C'est cadeau, c'est pour vous. C'est cadal. C'est le cadal. Du streamer à sa commu. C'est du grand n'importe quoi. Ah ! Ah là, s'il n'y a pas des... Hein ? Bon. Moi, je te dis qu'il y a des trucs, là. Oh là, oh là là. Oh là là ! Oh là là ! Mais il n'y a rien du tout dans cette malle géante. C'est un scandale. Poudre à canon, cartouche. Oh là là, je vais faire des balles. Je vais faire des balles. Oh, mon petit chat. Mon petit chat. Comme disait Philippe Noiré. Mon petit chat. Hop, une balle. Ah, il n'y a pas vu, celle-là. Hop, petit retoto. C'est rien. On n'a rien entendu. Ça va aller le coup que j'en parle. De ce que j'ai vu, ce n'était pas prudent de laisser tant de sang comme ça. L'odeur a tendance à attirer des visiteurs indésirables. C'est pas faux. Genre des malbêtes. Genre des malbêtes. Non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Y a-t-il pas quelque chose ? J'aurais loupé des... Des choses ? Des trucs ? Que dalle ? Possiblement... Possiblement que dalle. Là, si je remonte, il va y avoir des trucs. Passion, tu loots. J'aime le loot. Oh oui. Il reste des trucs à choper. Pardon, mais... Moi, je dis ça, je dis rien. Si vous voulez ne pas choper les choses, c'est votre problème. Ah, c'était là. C'est le dernier mot, oui, c'est ça. Duvois candidat à la mairie. Milton Pierce n'appartient pas encore à l'administration d'Ockmont, mais il a déjà fait ses preuves lors de sa campagne. Tout le temps, par ses paroles, que par ses actes. Ouais, bon, on va repenser ses... D'accord. Voilà. Hop, c'est bon. Toutes les preuves ont été récupérées. Ça me fait du bonus d'XP. C'est important. C'est important parce que maintenant, du coup, j'ai des points de connaissance, bien entendu, que je vais pouvoir mettre quelque part. Hop, par là. Ça améliore le rayon et les dégâts du fusil à pompe, évidemment. Ça, on prend. On prend, on prend. Hop, permet de porter une trousse et un truc en plus. Permet de porter une grenade et un bonbon en plus. Et au milieu de porter 4 cartouches de fusil à pompe en plus, je prends ceux-ci, ceux-là. Ceux-ci sont 5. Je l'entache sur le meurtrier. Trace de sang, non. Trace de sang, pas d'alibi, oui. Vêtements sanglottés. Je peux me servir des vêtements sanglottés, vu que j'ai pire, pour l'incriminer, mais je doute que ça suffise. Bonsoir, Wolland. Comment vas-tu, ami breton ? Toi qui es au frais, qui a ta chance d'être au frais. Je vais te conseiller de discuter avec. Il a ordonné son marge en donne, il a importé de la méanderie, puis il est parti à la rencontre des électeurs à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville ! À l'hôpital Velpo. Au frais à 36. Ah bah bravo. Bravo. Ah non, j'ai vu, c'est dans la Manche qui fait frais. La grande ville, là. Du côté de la grande ville, un peu plus sonore que de la grande ville, d'ailleurs. Wait, what ? Ah oui, non, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est OK. It is a camp. It is a camp. C'est là, l'hôtel de ville. Donc, je reprends la barquette. Allez, la barquette de l'hu. C'est ça que c'est bon. 27 de la part, je trouvais l'arrivée fraîche. Bon, ça va, 27. Ça va encore. Ça va encore. Bon, c'est un peu chiant pour dormir, mais ça passe encore. Un peu chiant pour dormir. Ça passe encore. Mais c'est un peu chiant pour dormir. Mais ça passe encore. Les dernières nouvelles à être sorties de la presse. Les dernières nouvelles. Les nouvelles fraîches. Nouvelles fraîches du monde. Tiens, je te bouscule toi, salopard. Salopard. Alors, je pense qu'il va y avoir un déclenchement cinématique en arrivant à proximité de l'hôtel de la ville. Car il faut discuter avec monsieur Pierce. « Arrêtez de me déranger, étrangers ! » Ah, c'est lui, il est là. Et hop ! « Bonjour, monsieur Pierce. Surpris de me voir, je parais. » « Comment ? Vous devriez être en prison. » « De bons amis sont venus à mon secours. » « C'est toi. » « Calmez-vous. Je veux juste discuter. » « Euh, ok. Si vous insistez. » « Pourquoi m'avez-vous fait enfermer ? » « Pourquoi m'avez-vous accusé du meurtre ? » « Je vous demande pardon ? » « Et pourquoi pas ? » « Un de mes amis a été tué. Dois-je simplement passer à autre chose ? » « Ouais. » « Vous jurez que le tueur n'était pas d'ici. Comment pouvez-vous en être sûr ? » « Les gens d'Ocmonte savent reconnaître un étranger quand ils en voient un. » « Croyez-moi. » « Toi, t'as une sale gueule. » « Au contraire, Reed. » « J'ai distinctement reconnu votre visage. » « Où allez-vous prétendre que quelqu'un d'autre le portait ? » « C'est des conneries. » « Vous êtes un homme de raison, Monsieur Pierce. » « On peut bien s'arranger, non ? » « Tentez-vous de soudoyer un politicien, Monsieur Reed ? » « Qu'est-ce qui vous fait dire que j'accepterai une telle offre ? » « Bah, t'es pénale. » « J'ai dû vous confondre avec un autre Milton Pierce. » « Oubliez ce que j'ai dit. » « Mais je vais vous dire une chose. » « Ma mère, que j'adore, est si vieille. » « Et si riche. » « Elle me manquerait terriblement si un accident lui arrivait. » « Ah bon ? » « Vous n'êtes pas sérieux ? » « Monsieur Reed, comment vous l'expliquez ? » « Ma campagne souffre de ce qu'on pourrait appeler... » « Ah l'enfoiré ! » « Un manque de ressources. » « L'enfoiré ! » « Tout ceci n'est qu'une question d'argent. » « Je crains que mes déboires financiers n'affectent mon jugement. » « Si on me tirait la tête de l'eau, je verrais sûrement beaucoup plus clair. » « Tenez, peut-être même que ça me rafraîchirait la mémoire. » « Peut-être que c'était bel et bien le visage d'un autre ce jour-là. » « Je pourrais aussi vous tuer, vous. » « Une idée splendide. » « Tu es le seul témoin du meurtre dont on vous accuse. » « La police n'y verra que du feu, c'est certain. » « Ah je m'en fous, t'as payé ma caution, je suis libre. » « Mais vous supposez que la logique dicte encore mes actes, après tout ce que j'ai vu dans ce trou maudit. » « Vous menacez un candidat à la mairie ? » « Oui. » « Non, monsieur Reed, soyez raisonnable. » « Allez vous balader un peu, prenez l'air. » « Puis imaginez la scène de votre exécution. » « Ça vous changera les idées. » « J'en doute. » « J'en doute également. » « Ainsi que son adresse. » « Ah, et Reed, ne revenez pas ici après. » « Il ne faut pas qu'on me voit à vos côtés. » « Ah ah, salopard. » « Espèce de petit enc... » « Petit fumier. » « J'ai failli le dire. » « J'ai pas dit. » « Si Milton Pierce a raison, l'homme qui a tué Van Der Berg est un étranger. » « J'ai appris qu'il s'est marié récemment et qu'on l'a forcé à commettre ce crime en menaçant sa famille. » « C'est vrai qu'on l'avait vu, ça. » « On l'avait vu. » « Il y a sûrement un certificat de mariage quelque part qui pourrait m'aiguiller. » « Certificat de mariage, c'est donc dans les archives de l'hôtel de ville où je me trouve actuellement. » « Mmeu, 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 mmeu. » « Ah, formidable. » « Assez de strychnine pour tuer un adulte. » « Ah ouais, il faut que je bute Agatapir, c'est d'accord, super. » « Attends, je vais d'abord aller dans les archives. » « Certificat de mariage. » « Mariage, ouais, bon, ok, on va faire ça. » « C'est par là, non ? » « C'est là. » « Registre, sujet, période, quartier, registre. » « Archive civil. » « Document, lui. » « Après l'inondation, sujet. » « Citoyen. » « Non. » « Registre, document, légaux. » « Je ne comprends plus. » « S'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. » « Étranger. » « Étranger. » « Ah bah non. » « Pourquoi ? » « Registre, document, légaux. » « Je ne comprends plus. » « Ah, c'est lui. » « C'est un étranger. » « Donc étranger, ça c'est bon. » « Il s'est marié récemment. » « Donc après l'inondation, il registre. » « Archive civil. » « C'est ça, voilà. » « Archive civil. » « À l'est des Shells. » « Ils sont unis par les liers de mariage. » « En accord avec le certificat mis par la ville d'Ockmont, Massachusetts. » « New Miro. » « Je ne sais pas. » « Mais j'ai donc une adresse. » « Certificat de mariage. » « J'ai une adresse. » « J'ai une adresse. » « Ça veut dire que je peux potentiellement aller voir. » « Peut-être que je n'aurais pas... » « Je vais le faire tomber le politicar véreux. » « Je vais le faire tomber, moi, je te le dis. » « Non, non, non. » « Euh, attends, non. » « Faut que je regarde où c'est. » « À l'est des Shells. » « Meubles de rapport au croisement de Powder Street et Orkard Avenue. » « Powder Street, Orkard Avenue. » « Ou à l'est des Shells. » « Ah, c'est par là, Alestin. » « Eh bah oui. » « Orkard Avenue. » « Powder, Powder Street. » « Ah bah c'est là, ici. » « C'est bien parce que tout est systématiquement à proximité d'un point de voyage rapide. » « J'ai envie de dire merci l'Amérique. » « Merci le Massachusetts. » « Etat des Etats-Unis d'Amérique » « Qui m'a toujours fait penser à des Chaussettes. » « Évidemment, comme beaucoup de personnes, je pense. » « Peu importe. » « C'était la minute inutile du stream. » « Master Chaussettes. » « Master Chaussettes. » « Je ne sais pas. » « C'est bizarre. » « C'est bizarre. » « Je ne sais pas. » « Hé, qu'est-ce qui se passe ? » « On peut vous aider ? » « Combien de coups de poing il va lui donner à ton avis ? » « Six, sept, huit. » « Huit coups de poing. » « C'est pas fini. » « Quatre, cinq, six, sept, huit. » « On est déjà à 16 coups de poing. » « Le mec n'arrête plus. » « Il va lui filer 800 coups de poing. » « Si je reste là, il lui file 800 coups de poing. » « Salut Axuel. » « Quel est ce jeu ? » « C'est marqué dans le titre du live. » « The Sinking City. » « C'est un jeu basé sur l'univers de HP Lovecraft. » « Donc avec une ambiance un petit peu pesante. » « C'est un jeu d'enquête. » « C'est très très sympa. » « Techniquement à la ramasse, mais très sympa quand même. » « Ah, c'est là. » « Alors, qu'est-ce passé là ? » « La résidence de Glen Byers. » « Voyons, voyons, voyons. » « La porte refuse de bouger. » « Elle refuse de bouger, mais c'est pas grave. » « Un genre de Braddins. » « Ouais, dans le sens où il y a de l'enquête. » « Après l'ambiance est plus pesante encore. » « C'est vraiment Lovecraft. » « Cette porte ne va pas être facile à réparer. » « Ouf. » « Je la change. » « Hey, bonjour. » « Vous êtes Glen Byers ? » « Oui. » « Qui êtes-vous ? » « Charles Reed, détective privé. » « C'est un peu de TPS. » « C'est lui qui porte le chapeau pour votre meurtre. » « Parquet. » « Comment m'avez-vous trouvé ? » « Je répète, je suis détective privé. » « J'en répète. » « Et maintenant, n'aggravez pas la situation et répondez à mes questions. » « Pourquoi avez-vous tué Jonas ? » « Ben, on le sait, pour sauver sa femme. » « Pourquoi avez-vous assassiné Johan Ponderberg ? » « J'en tâche, tout ça. » « Je n'avais pas le choix. » « Je suis un homme honnête, monsieur. » « J'ai une famille. » « Ma douce Evelyne et ce cher Michael sont... » « Notre fils. » « Je voulais pas le faire. » « Mais il les avait pris en otage. » « Je le connaissais même pas, Johan, » « ou je sais même pas comment il s'appelle. » Cette voix est très connue. La voix française est très connue. « On se ressemble pas mal, vous ne trouvez pas ? » « Comment c'est possible une chose pareille ? » « Je... je sais pas. » « Je suis simplement né comme ça. » « Je suis aussi perplexe que vous. » « Est-ce que vous avez de la famille à Boston ? » « Pas que je sache. » « Providence, Rhode Island. » « Foudiren, le film avec Jim Carrey. » « Un autre mystère qui vient s'ajouter à la liste des énigmes de cette ville. » « La ville de Providence dans l'état de Rhode Island. » « Est-ce que vous savez qui est responsable ? » « C'était un gang. » « Je n'avais jamais vu aucun d'entre eux auparavant. » « Un type m'a donné une arme. » « Will, peut-être. » « Mais je sais pas s'il était haut placé. » « C'est tout ce que je sais, je le jure. » « Défoncé, il y avait des signes de lutte. » « Mais ma famille. » « Pauvre Evelyne. » « Ils avaient disparu. » « Pardon. » « Je joue avec la balance des blancs. » « Vous n'avez jamais pensé à signaler leur enlèvement. » « Pourquoi ne pas solliciter l'aide de la police ? » « Je voulais appeler les flics, je le jure. » « Mais ils m'ont... » « Ils m'ont envoyé... » « Oh, Drock, je peux pas. » « Drock ! » « Il est toujours sur la table. » « J'ai pas le courage d'y toucher. » « Ouais ! » « Il va falloir que j'examine l'endroit où c'est arrivé. » « S'il le faut, c'est la porte à côté. » « Je l'ai fermé à clé pour que personne n'entre. » « Et pour que j'ai pu avoir ça. » « Disons que je vous crois, vous avez fait ce qu'on vous demandait. » « Où sont votre femme et votre fils à présent ? » « Je l'ignore. » « Le chef du gang avait promis de les relâcher. » « Mais ils sont toujours pas revenus. » « Pitié. » « Je sais que j'ai aucun droit de vous le demander, mais... » « Est-ce qu'on peut passer à un marché ? » « Ça dépend du marché. » « Je suis coupable. » « J'ai tué un homme, mais c'est vous qui écopez de la peine. » « J'irai me dénoncer à la police. » « Et je corrigerai tout ça. » « Si je leur donne l'arme du crime, ils devront me croire. » « Mais il faut que je sache que ma famille est en survie avant. » « Ah, c'est bien. » « C'est ça. » « En un mot, oui. » « Quelle est votre réponse ? » « La réponse est oui. » « La réponse est oui, pourquoi ? » « Parce que je vais te faire tomber le politicard verreux. » « Marché conclu. » « Je n'aime pas ça, mais... » « Tu me fais du chantage. » « Je vais m'en charger. » « Oh, merci. » « Vous êtes plus digne que moi, monsieur Reed. » « Je suis désolé de vous avoir mis dans un tel pétrin. » « C'est pas faux. » « Mais je vais rectifier la situation. » « Je le promets. » « Alors, nouvel indice dans le palais. » « Le palais. » « Qu'est-ce que ça ? » « Oh, merde, cette... » « Regardez ce qu'on a trouvé coincé dans une porte. » « Un doigt. » « La merci est encore. » « Quel genre de monstre peut faire une chose pareille ? » « Il y a une lettre à l'intérieur de l'enveloppe. » « Si vous manquez de motivation pour faire le boulot, voilà qui devrait y remédier. » « Ne tardez pas. » « Enculé ! » « Guilupe ! » « C'est où tu te caches ? » « C'est ici que je débute, enculé ! » « Pardon. » « La suffragette club. » « Je suis donc chez une suffragette, hein. » « Euh... » « C'est stylé, ça. » « This is... » « Nope. » « Il est là, hein. » « Alors que se passe-t-il ? » « Crêpe de soie et dentelle. » « Ça devait être une sacrée belle robe avant de se faire déchirer. » « Pas faux. » « Enfin, je pense, en tout cas. » « J'ai l'impression de trouver du sang partout où je vais en ce moment. » « Ce n'est pas une impression. » « Non, non, non. » « C'est juste une impression. » « C'est monté la pression. » « Ah bon. » « Ah oui, oui, oui. » « C'est génial. » « Ça, c'est bien. » « Ça, c'est très bien. » « Ça, ça pourrait être mieux. » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ici ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Certaines de ces planches ont l'air neuves. » « Il n'y a pas un grain de poussière. » « Bah ouais. » « Outre le fait qu'elles aient l'air neuve, il y a quand même un trou. » « Là, on le voit bien, non ? » « Qui diable se servirait d'une pelle comme d'une arme ? » « Oh, une petite seconde. » » « Je crois que la réponse est dans la question. » « Ah, qu'est-ce que c'est ? » « Journal intime de Michael. » « Michael, Michael, Michael. » « Michael. » « Cher journal, maman a un nouveau prétendant. » « Il a l'air assez sérieux entre eux. » « Eh bien, j'espère au moins que celui-là ne fera pas plairer comme mon père. » « Glenn. » « Glenn. » « Glenn. » « Glenn a l'air d'être quelqu'un de bien. » « Il m'a montré sa collection de timbres et il m'a montré son zizi. » « Il m'a même donné une belle voiture miniature. » « Maman s'est encore mariée. » « Elle était vraiment belle dans sa robe et heureuse. » « Un homme vêtu d'une horrible écharpe jaune est venu la nuit dernière. » « Il m'a posé tout un tas de questions sur papa. » « Tiens, voilà que je l'appelle déjà comme ça. » « Bref. » « Je lui ai dit de ne pas... » « Hein, j'ai tué. » « Je lui ai dit que je ne savais pas et qu'il devrait s'en aller. » « Et aujourd'hui, voilà, fin du journal. » « Ah, il y en a, voilà. » « Je savais que ça réagirait. » « Ouais, il m'a montré sa collection de timbres et puis après il a sorti son zizi. » « C'est une coutume locale. » « Joy est adorable sur cette affiche. » « J'aurais vraiment aimé l'entendre chanter. » « En partie. 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 » « Je vais faire la faille tout de suite. » « Ce sera fait. » « Le... » « Le... » « Ouvrez cette porte ou je la défonce. » « Ouvrez cette porte ou... » « Hein ? » « Ou je défonce la vieille. » « Ne touchez pas à ma mère. » « Rattrape-nous quand on aura fini. » « Et perds pas ton temps avec Martin en bas, on peut s'en passer. » « Et ouais, je comprends pas mais j'arrive quand même à trouver les solutions. » « Ça c'est beau. » « Très beau. » « Alors... » « Il me manque des petits indices. » « La porte refuse de bouger. » « La porte refuse de s'époucher. » « Mais que vais-je faire ? » « Et maintenant... » « Que vais-je faire ? » « Quelle sera ma vie. » « Ça c'est vu. » « Ça c'est vu. » « On a tout fait. » « Ça... » « Vous avez vu aussi. » « Y a rien, y a plus rien là. » « Ouais... » « Les femmes votent. » « Les femmes travaillent. » « Les femmes fument comme des hommes. » « Les femmes boivent comme des hommes. » « Les femmes conduisent comme des hommes. » « Elle s'étonne qu'on les encule. » « Pardon. » « Je retire. » « Oubliez ça tout de suite. » « C'est une vanne qui n'est pas de moi. » « C'est une blague. » « Qui n'est pas de moi. » « C'est quoi la ref ? » « Je me demande si c'est pas une vanne de bigard. » « Mais qu'il avait sorti genre à la radio. » « Cette porte ne va pas être facile à réparer. » « Mais non, y a plus rien là. » « C'est quoi ce bordel ? » « Pourquoi je trouve pas... » « Il me manque quelque chose. » « Il me manque quelque chose. » « Et maintenant... » « Il me manque quelque chose. » « Eh oui, mon vieux. » « Mais les planches, je peux pas les taper les planches. » « J'ai pas comment faire. » « Il n'y a pas un grain de poussière. » « Je crois que je vais gaspiller mes balles si je fais ça. » « Non. » « Ça ne fonctionne pas. » « Ce n'est pas bon. » « It is not good. » « It is no good. » « Qui diable se servirait d'une pelle comme d'une arme ? » « Non, fais pas ça. » « Une petite seconde. » « Je vais aller leur discuter avec lui. » « Comment puis-je descendre ? » « Il faut que j'accède à la pièce en dessous. » « Comment faire ? » « La cuisine ? » « Elle est fermée à clé. » « Pourquoi ? » « Pourquoi pas ? » « Parce que je demande. » « Donnez-moi la clé. » « Bon, bon, d'accord. » « Prenez-la. » « Je dois partir. » « Voilà, c'est bon, j'ai la clé. » « Il y a la clé. » « Sors, sors, sors ! » « Prends la clé ! » « Il y a la clé. » « Easy peasy. » « Lemon squeezy. » « Ah, il y a encore un... » « D'accord, il y a un sous-sol après. » « Ah, j'ai eu le deux en un, là. » « Lâche deux en un. » « Ça, c'est beau. » « Ça, c'est beau. » « Non, j'ai pas le choix. » « Je n'ai plus que ça comme munition, alors. » « Ah, je peux les battre. » « Je peux les taper que des briques. » « Mais bon, c'est un peu pourri. » « Faut-moi la paix, fumier ! » « Impossible, ça. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Félicitations pour le mariage, sœurette... » « Peg. » « Peggy Bundy. » « Un spiritueux rare. » « Ces bainards ont une bouteille qui date d'avant la prohibition. » « Nice. » « Ça, ce sont des cartouches de 38. » « Bon, c'est mieux que rien, ça en fait deux. » « J'aurais peut-être pu m'en servir pour buter les malbêtes, mais bon, c'est pas grave. » « Là, il n'y a rien. » « Il y a une boîte de céréales. » « Quelqu'un a fait une sacrée chute ici. » « Bien content que ce soit pas moi. » « Effectivement. » « Vu comme ça. » « Alors, il y a la fameuse botte. » « Avec encore un membre à l'intérieur, j'ai l'impression. » « Il n'y a même pas la pointure. » « Il n'y a même pas la pointure. » « C'est dégueulasse. » « Sors peu enviable. » « Je confirme. » « Sors peu enviable. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est pas bon, ça. » « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » « Voyons ce qu'il cachait là-dedans. » « C'est pour ouvrir les morceaux de cartes déchirées. » « Dans le sac d'un membre de gang mort, j'ai découvert le morceau d'une carte de la région sud de Salvation Harbor. » « Une des maisons sur Hill Street, au nord du croisement avec Skipper Road, est entourée d'un cercle rouge. » « Une bien sombre histoire. » « Ce n'est pas fini. » « Ce n'est pas fini. » « Il y a encore des choses à regarder, je le sens. » « Je le sens. » « Mais alors ? » « Ça sent, ça sent. » « Vous sentez cette odeur là ? » « Ouais. » « Alors il y a ça déjà. » « Ça, ça va être bien pour crafter des trucs comme ça. » « Ici, le fusil à pompe évidemment. » « Suivi de... » « Le fusil. » « Non, on est à fond. » « Suivi de ça. » « Non, on ne peut pas. » « Donc, celui de ça. » « Voilà. » « Je vais rechercher des choses. » « Ressorer des morceaux de métal. » « Super. » « Vermidable. » « Merceau de métal à nouveau. » « Ouais. » « Ah ça. » « Je ne peux pas le prendre. » « Bon, c'est pas grave. » « C'est pas vite. » « Morceau de métal à nouveau. » « Il manque quelque chose. » « Il manque quelque chose. » « C'est terrible. » « Mais quoi t'est-ce ? » « Quoi t'est-ce ? » « Le genre de truc a donné la chair de poule. » « Ah c'est bon. » « Non ? » « Le genre de truc a donné la chair de poule. » « D'accord. » « Y'a pas un endroit où ça vibre là ? » « Que je puisse euh... » « Non, il veut pas. » « Que je puisse utiliser mon sixième sens. » « Bordel. » « Bordel. » « Bordel. » « C'est quoi ce délire là ? » « C'est quoi ce délire là ? » « Bon bah j'ai l'impression que c'est tout. » « On va regarder peut-être dans le palais de la mémoire. » « On sait jamais. » « Non, ressemblance à quoi ça, Milton ? » « Ressemblance. » « Ordure impénitente. » « Milton Pierce sait que je n'ai pas tué Van Der Berg. » « Mais pour des raisons que j'ignore, il cherche à me faire payer. » « Mais non, mais oui, mais oui, on sait. » « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » « Il a vu mon visage et il m'a pris pour une meilleure. » « Non, c'est une ordure, c'est une ordure. » « C'est une ordure impénitente. » « Moi, je le dis. » « Je n'ai pas peur des mots. » « Merci, 6581, brillant, Ryan, pour ton follow. » « Merci beaucoup. » « Juste jugement. » « Aussi gentil qu'il puisse être Bayer, ça a tué un homme. » « Il doit suivre les conséquences. » « Bayer, il doit faire se commettre le crime contre sa volonté. » « Ouais, mais c'est quand même un criminel. » « Bon, je vais prendre ça, on sait jamais. » « Milton Pierce, non. » « Pas d'alibi non plus. » « Chantache le meurtrier, tout est fait. » « Donc, éventuellement, allez, regardez la suite. » « Ça sera là. » « Mais j'ai pas fini les trucs ici. » « Il me manque un truc. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est parce que la vie ? » « Quelqu'un a fait une sacrée chute ici. » « Bien content que ce ne soit pas moi. » « Je ne comprends pas ce que vous avez mis. » « Qu'est-ce que j'ai mis ? » « Ça, j'ai déjà vu, on a dit. » « Ok. » « C'est ce bruit, là. » « Mais attends, pourquoi ? » « Why ? » « Why is it ? » « Why is it Epingled ? » « Ah, détaché. » « I don't want it Epingled. » « It is not here. » « It is not here. » « It is not here. » « It is un polybobble. » « It is not here. » « Ah, il me manque une preuve, là. » « Il me manque un indice. » « De tout con, encore une fois, mais bon. » C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, It is not here, it is not here, c'est pas là non plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais tourner voir le monsieur. Ah mais attends, regardez là, non il y avait rien. Monsieur, bonjour. Et maintenant, ta gueule, ta gueule, excusez-moi. Je m'auto-fais rire, ça a le mérite d'exister, ça on l'a vu aussi, c'est nul. Non mais tant pis, si je ne trouve pas la dernière preuve, on va s'arrêter de chercher parce que ça devient pénible. It is very pénible. Nope, it is not here. Ça je l'ai vu, ça j'ai vu. Ça c'est vu, là je ne peux pas interagir, ça c'est dommage d'ailleurs. Ça c'est vu, tout cela est vu, tout cela est vu. Vu, je ne l'avais pas vu. Tout cela est vu, moi je me casse. Il y en a marre. Il y en a marre. Je n'ai pas toutes les preuves, donc ça ne me fera pas de bonus d'XP, mais bon. Ça veut dire que ce n'est pas bien méchant non plus. Donc on va aller ici. Donc c'est où ça ? Au sud de Salvation Harbor. Ilse et Skipper, c'est ici, c'est là. Donc ça devrait être ici, si je ne m'abuse. Ah c'est ça, c'est celui-là. Mais quel talent, quel talent. Oh quel talent. Allez, demi-tour. Voyage rapide, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Et toi ? En boost. Ah, bim, 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 bim. Attention, il est modif. Il est fou. Je pète les points avec ce jeu. Ce jeu rend fou. Tel l'appel de Cthulhu. Ouais, ça, ça aurait pu pouvoir le faire si je passe par là. Ça aurait pu pouvoir le faire. Je vais aller au sud. Au sud. Attention Joe. Joe va être pris de nostalgie dans très peu de temps. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie surement. Un million d'années. Toujours en était niééé. Rrridridididio. Rrridididio. Tiu. Tiu. Alors, on arrive au croisement là, on s'arrivait au croisement entre Hill Street et Skipper Avenue, ce bâtiment, il est marqué, il est forcément marqué. Attention, je me gratte, ça arrive. Blanc du gang, qui dit gang dit possiblement gangster. Oh yeah, oh yeah. So I need to be very careful. Chiffon, brick. This is an international stream. You are totally right, Mr. Roland. You are totally right, of course. Face to Zischer ? N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah non, je ne peux point, je ne peux point, mais que se passe-t-il, pourquoi ? Je fais ça. Je fais ça, ça c'est bon ça. Mais ça je peux plus. You agree with you. I agree with myself, yes. Why ? It is n'importe quoi. Tout à fait. It is very n'importe quoi d'ailleurs. But we are used to this. It's not like it was the first time. We are used to the n'importe quoi on the channel. Oh, de l'alcool. Oh, au moment où CR3 revient. Oh, c'est beau. Robert ! Wait. What ? Ça pue le cul. Ça pue le cul. Oh ! Oh, look at this. Look at this. It is Wonder Beautiful. C'est nouveau, c'est vient de sortir. C'est Wonder Beautiful. Je ne suis pas parti. Tu uses une fille CR3. Quoi ? Je ne savais pas. Étonnant. Quel étrange adolescent. Ah bah ça fait plaisir, ça, de récupérer des munitions, dis donc. Hop là. C'est pas dix. Look at this des cartouches. Tiens, bon ça. Attends, y'a que ça ? Ah mais non, non. Ce n'est pas tout, voilà. Forcément. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non plus. Bonjour. Salut Billy. Salut Billy. Salut Billy. L'ami ? Salut Altair. Pourquoi vous les avez enlevés exactement ? A quoi bon ? Pourquoi ? Y'a des forces redoutables dans ce Borg. Vous devriez savoir qu'il vaut mieux pas poser de questions à leur sujet. Alors vous feriez bien de dégager pendant que je me sens encore généreux, Charlie. Laissez les mammifères, les mémés, les mamas. Wow. Celui qui trouve la référence là il est fort. Il est fort. Il est vieux. Il est vieux et ringard, comme moi. Laissez les mammifères, les mémés, les mamas. C'est qui ça ? Qui chante ça ? Non c'est pas Richard Gottenner, c'est mieux que ça encore. J'ai dit mieux, j'ai bien dit mieux, tout à fait. Tu ne pourras pas. Je suis beaucoup plus rapide que toi à la détente. Et je vais te le prouver. Billy, ça vous ressemble pas de prendre une famille en otage. Laissez-les partir et on s'en sortira tous les deux indemnes. Ça va pas se passer comme ça. Les bailleurs sont ici pour une bonne raison. Ce n'est pas Bernard Menez. Jolies poupées, sur mon doigt coupé. Ce n'est pas Bernard Menez. Ce n'est pas Richard Gottenner. Hé, taxi, suivez ce papillon. Ce n'est pas... Ce ne sont pas ces deux personnes. Je vous la refais. Laissez les mammifères, les mémés, les mamas. Un indice, chez vous. Club Dorothée. Je vais le buter, je vais le buter, je vais le buter. Merde. Elle a marre de tirer à côté là. Abruti. Ok, j'ai bien chié dans la colle. C'est effectivement Corbier. François Corbier. Magnifique. On embrasse. Qui nous regarde régulièrement également, je le sais. Il m'a filé son 06 lors d'une convention obsèque. Voilà, voilà. Ça va vous sinon ? Alors, carnet de notes. Les cercles rouges. C'est pas fini alors. Il y a des trucs à faire ici. La porte refuse de bouger. T'inquiète. Coupiète. Ah ben voilà, celle-là elle bouge, t'as vu. Alors, personne lésée par l'EED. Ça on s'en fout en fait, c'est une liste de personnes lésées. Ça. Ah voilà, message à l'odeur de poisson. Tout est bon, Billy. On va s'assurer qu'aucun membre de l'expédition ne remette les biais sur la terre ferme. Et si un parvient à nous échapper, je sais exactement qui a envoyé. Un type du nom de Lewis Flynn. Très obéissant, il fera tout ce qu'on lui dit de faire. Donne-lui des instructions précises. Viens à toi. Ah. 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 Note suspecte. Progéniture de la mère féconde. Wow. Progéniture de la mère féconde. J'ai buté, la mère féconde, je l'ai tuée. Chose à révéler à Graham. Capacité intellectuelle similaire à celle d'un enfant de 3 ans, mais une évolution mentale s'opérera. J'exécute immédiatement quand de deux simples à s'en donner une fois ressuscité. Rasse complexe pour plus tard. Nutrition facilement remplaçable. Mais vivant et nécessitant des agents chimiques pour fonctionner de manière optimale. Donnez du potassium et de l'huile de foie de morue. Bon pour les tissus. Donc de la banane et du poisson. C'est bon ça. Je demandera du sucre. Ne pas lui donner. On s'en fout. C'est l'unicom. Après ton joueur de jeu, conseillez-tu ce jeu ou non ? Oui. Si tu aimes Lovecraft et les enquêtes, tu peux y aller. Regarde accompagné la morceau de papier sur lesquelles sont inscrites. Les coordonnées suivantes. Oh ! 47 degrés 9. 9 minutes. 126 degrés 9. 43 minutes ouest. Je sais exactement où c'est. C'est Washington. Bon c'est quoi. Etap à suivre pour redonner aux esprits défuntes. une forme corporelle. Waouh. Sérieux. Étape à suivre. Non c'est la résurrection des esprits défuntes. Là on est ouf là. C'est l'essentiel comme une formule, l'invocation de Peradonai. Waouh. Waouh. Ça c'est assez ouf. Incroyable. Ouais. C'est moi. Tout ce que j'ai traversé depuis que je suis arrivé ici sur une seule carte. C'est beau. Tu fais pas ça tous les sabates ? Les black sabates ? Les black sabates ? Ou alors ? Non. Black sabates. Euh. Ouais. Ah. Y'a un truc là encore. Oui. Lettre soigneusement plié. Monsieur Druidon. Votre proposition s'avère tout simplement irrésistible. Je dirai à la police tout ce que vous voudrez. Et en retour j'entendrai de votre part une aide qui sera la bienvenue pour ma campagne électorale. Bien à vous. MP. Donc en gros c'est pire ça. Évidemment. J'ai compris. Il y a une clé. Une vieille clé. Qui va me permettre d'ouvrir cette porte. Eh oui. Formidable. Oh. Qui êtes-vous ? Oh. Merci monsieur. Je croyais qu'ils allaient nous tuer. C'est lui. On ne pourra jamais vous remercier assez. Qui êtes-vous ? Vous ressemblez. À mon père. Je suis détective privé. Ton père se fait un sang d'encre pour vous deux. Papa. Il va bien ? Vous l'avez vu ? Oui. Il va bien oui. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Incroyable. Incroyable. Vous avez un endroit à vous cacher en attendant ? Euh... Oui. Oui, oui, je pense. On pourra rester chez Tante Peg. Qu'est-ce qui se passe ? Ton père et moi on a une affaire à régler ensemble. Il pourra te l'expliquer en temps voulu. Ok. Ok. Merci monsieur. Prenez soin de lui s'il vous plaît. Ouais t'inquiète. T'inquiète mon piète. Je dois y aller. Euh... De l'XP. Preuve clé récupérée. J'ai récupéré toutes les preuves. Voilà, toutes les preuves ont été récupérées. Bonjour. Êtes-vous... Êtes-vous venu nous sauver ? Non, je suis venu t'enculer. Pardon. Non, qui a dit ça ? Oh, ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est une vulgarité sans nom. Incroyable. On ne fait pas ça. On ne dit pas. On ne sent pas le cul. On ne sent pas le cul. On l'a déjà dit et répété. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je suis teubé. J'aurais pas dû faire ça. Il va fallu que je me soigne d'abord et que je recrafte. Le truc, je pense faire. N'engage. Dis-donc. Je m'automodère. Vous inquiétez pas. Ah si, inquiétez-vous. Mais peu importe. Je me ban dix minutes. Je m'autobanne. J'imagine. En fait, je coupe le live pendant dix minutes. Si je fais ça. C'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous voulez ? Finir vidé ? Plumé ? Décapité ? C'est ça que vous voulez ? Mission calibre 12. Oh nice. Oh nice. Ce qui veut dire que j'ai accès à une nouvelle note. J'ai sauvé la famille de mien. Je dois retourner auprès de Glenn pour discuter des éreditions à la police. Alors, on va retrouver voir Glenn qui se trouve. Qui se trouve où ? Je ne sais plus. Où se trouve Glenn ? J'ai oublié. C'est pas les Shells ? C'était où ? C'était là ? Ouais, c'est là. C'est la résidence de Glenn Byers. Ok, c'est ici. Donc, formidable. Donc, donc, formidable. Euh, 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 euh. Je vais faire aller récupérer les petits points de voyage rapide. Voilà, c'est par ici, eh ? C'est par ici, je sens, j'entends. J'entends. J'entends le train siffler trois fois. J'entends surtout le téléphone. Eh ouais. La faim est proche. La faim est proche. Qu'est-ce que tu racontes ? Alors. Le monsieur, il habite ici. C'est ça, en résidence de Glenn Byers. Donc, on va aller là. Voilà. Ça me fait penser, je sais pas ce qu'on va faire demain. Parce que, euh, je... On va peut-être finir ce soir, celui-là. Je sais pas. Du coup, demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire demain, Cortex ? La même chose que chaque soir, Minus. Tenter de conquérir le monde. Eh ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ! Ils ont changé de costume, mais il y a toujours des mecs qui se battent à cet endroit-là. Il va nous donner huit coups de poing. Ils vont cinq dans le build. C'est formidable. C'est une régularité à toute épreuve. Bon appétit, Joe. Bon appétit. Chaque fois que tu mets ton message de bon appétit, tu dis bon appeler poulet. J'ai l'impression que tu vas manger du poulet, Joe. Je sais pas pourquoi. Alors, monsieur, bonjour. J'ai sauvé votre famille. Votre famille est sauvée. Je paierai votre loyer. Oui. Merci infiniment. Ma belle-sœur vient d'appeler pour dire qu'Evelyne et Michael sont arrivés sains et saufs. Evelyne ? Je vous dois toute ma vie. Et maintenant, est-ce que je dois me livrer à la police ? Pour commencer, il faut écrire vos aveux. C'est votre parole contre celle du témoin. Ok. J'irai déposer la lettre au commissariat, sans attendre. Non. Donnez-la moi. Et l'arme du crime aussi. Vous l'avez encore, n'est-ce pas ? Oui. Tenez, prenez tout. Merci. Je vais régler tout ça. Je vous conseille de bien profiter de votre liberté avant que la police n'arrive. Au revoir. Je dois partir. Au revoir. C'est bon le poulet ? Oui, c'est bon. Alors, parlez de la mémoire. Je suis orange. Milton Pierce le vendu. Danger écarté. Non, le pistolet non plus. Pourquoi ? Le pistolet. Pas d'alibi. Voilà. Justice ou malice ? Celui qui est pris en possession de ce pistolet sera appliqué dans le meurtre. Je pourrais en tirer profit. Le pistolet de Bayer, c'est l'arme du crime. Il... Il... Je pourrais faire tomber le... Non, je vais faire justice. 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 Und. Und. Milton Pierce le vendu là. Danger écarté. J'ai entendu le meurtre. Parole tenue. Maintenant que Bayer ne peut plus s'inquiéter de sa femme et son fils, il peut admettre le meurtre de Van Der Berg. Y'a folle. Y'a folle. Ah, mais non. Il me manque des trucs là. Il me manque des trucs. Parlez de la mémoire. Il me manque des choses. Là, c'est où je vais vous. L'arme... Elle peut servir à lever les soupçons contre moi si je le présente au maître d'hôtel des Carpenters. L'empreuve de la culpabilité d'un autre. Le maître d'hôtel des Carpenters. Et donc, il faut retourner au manoir des Carpenters. Qui est ici. Le manoir des Carpenters. Ok, ta gueule. Ta gueule. Pardon. Allez, on va sortir de là. Tac. Hop. Et bim. Tac. Boum. Bonjour. Chat. Chat-gouste. C'est un chat-gouste. Un siamouste. Un siamois et une mangouste. C'est par ici. Hop là. Regarde, hop là. Old Grove Sud. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Peut-être la fin de cette enquête ? Peut-être pas. Mais peut-être. Moi, je sens bien la fin de cette enquête. Alors, pourquoi pas aller de la mémoire et clignote là ? Les déductions qui sont pas bonnes. Ah, c'est ça, Malice. Je peux piéger Milton Pearse si je veux. C'est ça. Voilà. Confession sincère. Je peux inciter vers ces confessions de plein gré. Et puis, sinon, tout ce qui est comme un carpenter. Peut-être qu'il est mis de chercher des confessions inténuantes. Pour alors utiliser la lettre que j'ai trouvée dans le plein... Pour trouver le faux témoinage de pierre contre moi. C'est quoi ? J'avais dit que je ferais tomber le politicard véreux. Donc, Malice. J'avais piégé cet enfoiré de Milton Pearse. C'est un petit enfoiré. Orange. Et vous, l'avenir, vous le voyez comment ? Orange. Alors, il est où le majordome ? C'est lui ? C'est toi ? C'est pas toi ? C'est absolument pas toi. C'est toi. Byers a reconnu l'effet. Bonne nouvelle. J'ai trouvé l'homme qui a réellement tué Van Der Berg. Il s'appelle Glenn Byers. Et mieux encore, j'ai ses aveux écrits de sa propre main. Plus. Je suis rapide, effectivement. Mais comment comptez-vous réfuter le témoignage de Pierce contre vous ? Eh bien, il se trouve que j'ai ici une lettre expliquant en détail comment on a sous-doyé Pierce pour mentir à la police. Du beau travail. Je vais confier tout ceci aux forces de l'ordre. Autre chose, Glenn a uniquement commis le crime contre son gré et a reconnu tous les faits pour faire face à la justice. Au vu des circonstances, peut-il espérer écoper d'une peine allégée ? Je verrai ce qu'on peut faire. Mais sachez, Monsieur Reed, que dans cette ville, un excès de gentillesse est facilement exploité. Oh oui. Au revoir. Au revoir. Et alors là, j'ai quoi, du coup ? Il y a des notes, ici. Une présence surnaturelle près de la demeure des Carpenters. Je peux la ressentir... Oh, d'accord. Il y a une présence surnaturelle près de la demeure des Carpenters. Je peux la ressentir dans l'air. Ah ouais, carrément. Vous vous en sortez à merveille, Monsieur Reed. Je vous attends au Devil's Reef Hotel. What ? Quoi ? Il est pas mort, Van Der Berg ? C'est que c'est bordel. Bon, je vais aller à l'hôtel. Euh, attends, comment je fais d'ailleurs pour aller à l'hôtel ? Je ne les connais pas, l'hôtel. The Devil's Reef Hotel... Hotel... Euh, il est où le Devil's Reef Hotel ? Où il est ? Oh, il est là, il est là. All righty, alors... Il y a un point de teleportation juste à côté. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. C'est quoi ce boucan-là ? Putain, c'est JINRO. Comment vas-tu ? How do you do ? How do you do ? On va y dire. Euh... Tac, hôtel. Ouais, l'hôtel, il est là, l'hôtel. Putain. J'ai le pied léger. Et tu as le coeur lourd. Attention. Direction l'hôtel. Puisque visiblement machin m'attend. Qui êtes-vous ? J'ai envie de dire dans ma chambre. Mais dans ma chambre. Ma chambre qui n'est pas là. Qui n'est pas là non plus. Ah c'est là. Charles Reed. Mais j'ai... Boston me ment. Là un poisonneur académique. Ok. Ça ce sont simplement des notes supplémentaires. Ça n'a aucun intérêt. C'est du lore. Qu'on connait déjà. What ? On s'en reconnait aussi. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu fous là toi ? Comment ? Comment est-ce possible ? Enfin monsieur Reed. J'ai entendu parler de votre dernière affaire. Laissez-moi vous féliciter. Vous vous êtes vraiment surpassé. Une question si je le puis. J'en ai eu une moi de question. Comment diable êtes-vous en vie ? Que puis-je vous dire ? La prochaine fois pensez donc à vous appliquer un peu plus mon cher. Ce n'était pas moi et vous le savez pertinemment. J'ai subi un véritable enfer et il n'y a même pas eu de meurtre. Pas eu de meurtre ? Je pense que l'accusation aurait son mot à dire là-dessus. Ils avaient tout le nécessaire. Une victime, une méthode et un coupable. Le reste, c'était pour le spectacle. Le reste, c'était de la merde. Vous m'avez tendu un piège, espèce de... Je l'ai tendu, mais vous l'avez déclenché. Où savez-vous ? Me quoi ? Me tuer ? Ne vous méprenez pas. Je serais fort diverti de vous voir trinquer une deuxième fois pour mon meurtre. Mais nous avons affaire. Que voulez-vous dire ? Vous le savez très bien monsieur Reed. La prophétie ? Le sceau. La prophétie ? C'est désormais parti de quelque chose de grandiose. Commençons par votre affaire. J'ai été surpris de vous voir rater le coche. Pourquoi Charles ? Pourquoi avez-vous livré ce pauvre monsieur Byers à la police ? Est-ce qu'il était coupable ? C'était lui ou moi ? C'était lui ou moi ? C'est ma phrase. En science lourde, vous n'auriez pas dû enclencher tout ça. C'était lui ou moi, voilà tout. Vous n'avez pas le choix. J'ai bien peur que si. Cette affaire tout entière était une question de choix et vous avez fait le mauvais. Ah bon ? Nous devrons en discuter. Quoi qu'il en soit, j'estime que cette expérience est un succès. D'ailleurs, vous devriez voir tout ceci comme un avant-goût de votre ultime épreuve. Qu'est-ce qu'il... C'est quoi ce bordel ? C'est quoi le truc avec lui là ? Qu'avez-vous à gagner là-dedans ? Vous vous enfoncez au coeur des ténèbres, monsieur Reed. Je vous transmets le savoir nécessaire pour y trouver votre chemin. Je comprends rien à ce qu'il dit là. Fini les devinés, Johans. Si vous voulez quelque chose, alors parlez. Ah mais je parle. Vous n'écoutez pas. Un grand destin vous attend. Une destinée qui dépasse l'entendement. Celle d'un être cosmique qui a le pouvoir de changer les choses. Un être cosmique ? Serait-ce Amin Abdeli ? Qui vient de suivre la chaîne ? Serait-ce l'être cosmique ? Depuis le début. Voyons, votre vie tout entière n'est que douleur. En désirer la fin n'est que naturelle. Mais contrairement aux millions qui vous ont précédé, vous en avez le pouvoir. Vous pouvez transformer cette simple prophétie en vérité absolue. Vous ne voulez pas dire que... Le sceau de K'tigonar est entre vos mains. Vous possédez la clé des portes et tout ce qui gît derrière. Ça part en couille là, ça y est. Vous pouvez les fermer et l'humanité s'accrochera à sa propre misère pendant quelques siècles encore. Ou vous pouvez les ouvrir et y mettre un terme. Ce que vous ferez. J'allais dire c'est parti en couille. Ça part pas en couille, ça part en surnaturel. Là on est vraiment dans le surnaturel de Lovecraft. Donc ça devient plutôt intéressant d'ailleurs. Du coup la durée de vie pour le moment, mon Jinro, écoute, c'est difficile à dire. Là ça fait combien de temps qu'on est dessus ? 10-12 heures je dirais. Une douzaine d'heures peut-être ? Durée de vie à mon avis ça va faire 15. Pas loin. Mais à mon avis on est pas trop loin de la fin là. De maîtres invisibles. Tout comme ceux qui ont versé leur sang sur les terres de Flandre. Ces sacrifices n'étaient pas en vain. Nous avons gagné la guerre. Une guerre en mitant d'autres. Telle est la nature de votre espèce. Sa raison d'être. Souffrir ? Vous êtes des singes. Dans une cage ouverte. Et vous refusez d'en sortir. Seul vous pouvez faire la différence. Y mettre fin pour de bon. Ouais, 10-12 heures déjà. C'est re-trois hein. On a commencé. Euh... Mardi. Continué hier. Et aujourd'hui. Jeudi. Ça nous fait... On est à plus de 13 heures de stream dessus là. Quasiment 14 heures de stream. Sur ce jeu. Donc on est pas loin du... De 13 heures je pense de... De jeu total quoi. Moi j'ai envie de le suivre. J'ai envie de faire... D'aller dans le sur naturel. C'est mon truc ça. C'est mon délire. Je pense que je suis d'accord. Magnifique. La marionnette coupe enfin ses ficelles. N'ayez crainte. Je serai à vos côtés jusqu'à la fin. Il y a dans cette ville un archéologue. Il est sur le point de découvrir le secret de Ctigonard. Et vous aurez besoin de son aide pour entrer. Il s'appelle Joseph Hill. Joseph. Allez lui parler et gagner son respect. Voici son adresse. Vraiment ? Après tous ces discours, vous ne savez même pas comment trouver Ctigonard. Si je le savais, aurais-je besoin d'engager un détectif privé ? Merci Lilo pour ton follow. Merci beaucoup. Bienvenue. Également Amine Abdeli que j'ai cité tout à l'heure en tant qu'élu. C'est de la folie, Johans. Toute cette histoire. Et je n'ai toujours aucune raison de vous croire. Ouais c'est correct. Il y a à combien le jeu sur Instant Gaming là ? Regardez ou pas ? Je vais regarder. Il ne doit pas être super cher je pense. Il existe. Il y a 30 balles sur Instant Gaming. Il est à 30 euros sur Instant Gaming. C'est correct. C'est correct. C'est une bonne enquête. J'ai envie de dire. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Moi je te dis, c'est pas si mal. Oui. 31, 31, 30, 30. Allez. Rien fou. Rien fou. Plus on est de fous moyaderie. Nous nous reverrons. Je sais. Alors. Voyons les notes. Qui m'a donné l'adresse. Secret enfoui. Je dois simplement trouver un archéologue. Il vit sur Lumber Street. Tiens c'est marrant. Il n'y a pas d'icône là. Il vit sur Lumber Street. Entre Hillock Street et Hill. A l'est de Reed Heights. A l'est de Reed Heights. Ah ça y est. On commence à. Lumber Street entre Hillock et Hill. Lumber Street. Lumber Street. Hillock qui est là. Et Hill c'est là. Donc Lumber Street entre les deux. C'est ici. Formidable. Et là il y avait quoi là ? Sous-sol de Pierce. Ah ouais Pierce. Ah bah oui Pierce. Ah je pourrais aller le défoncer Pierce. Saloper. Saloper. Je vais me téléporter ici moi par contre. Je pense que c'est plus raisonnable. Voilà. L'ombre du Phénix. Moi j'ai envie de partir dans le surnaturel. J'ai envie de partir dans le surnaturel. C'est pour ça que je vais choisir cette fin. Ah ouais. Donc tu vois. Ça a totalement annihilé les trucs que j'avais là. Super. Donc effectivement c'est bien ça. On va se TP de ce côté. Juste là. Je pense qu'il doit y avoir un point de téléportation quelque part là. Mais bon. Pour l'instant il n'y en a pas d'autre que celui-ci. Chapel Road. Chapel Road. Ah il y avait les versions Xbox aussi sur IG. J'ai même pas fait gaffe. Alors la version PC. Je rappelle pour ceux qui veulent le prendre sur PC. et qui sont anti Epic Store machin. Mes couilles. C'est un jeu qui n'est pas sur Steam. Pour l'instant en tout cas. C'est une exclusivité de 6 mois ou un an. Je ne sais plus. Sur l'Epic Game Store. Wait what ? Mais ils se bloquaient de là. Ils se bloquaient non ? Ah non pas du tout. It seems bloqués but it is not. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où tu vas toi ? J'aimerais bien savoir où tu vas. Ah effet demi-tour. C'était pas le bon chemin. Il a oublié quelque chose. Tiens dégage. Qu'est-ce que c'était ça ? Alors il doit y avoir à mon avis. Voilà. Il y a un point de téléportation. Pas loin. Je le vois il est en face. Le trottoir est en face. Vous voyez tout le monde le voit. Tout le monde l'a vu. Il est là. Hop. Voilà. Ça qui va dire que je pourrais potentiellement. Je pourrais potentiellement rien du tout. Aller plus vite la prochaine fois. Si tant est qu'il y a une prochaine fois. Ce qui n'est pas garanti. Et dans tous les cas. Avant d'aller voir cet archéologue. Je couperais la VOD. Pour en faire une dernière. Je ne sais pas. Puisqu'il est 12h55 ici. Ce jeudi 27 juin 2019. Donc dès que je suis en face de l'objectif. Je coupe la VOD. C'est là. C'est ici. C'est ici. L'archéologue est là. C'est de toute beauté. Je dirais. Ça. Ici. Hop. Très bien. Donc Youtube. C'est la fin pour toi. Pour cette énième partie. Je ne sais plus combien. De The Thinking City. Qu'on continue très vite. Que la vidéo t'a plu. Que le pouce t'a plu pardon. Le vouvoiement est indispensable. Super. Allez à plus Youtube. A très vite. Pour la suite. The Thinking City. Yes.